C'est parti pour les matchs retour des demi-finales de la Champions League. Deux matchs super intéressants. Premier match, Man City-Paris-Saint-Germain. Deuxième match, Chelsea-Real-Mavrid. Alors si tu me vois regarder ailleurs et non pas la caméra, c'est parce que je regarde mon écran avec les cotes. On va jeter un oeil, toi et moi, sur les cotes de ces deux matchs et je vais te dire pour moi quel est le meilleur angle pour approcher ces deux matchs. Attention, je ne suis pas là pour te dire le score final parce que je ne le connais pas. Je ne peux pas te dire non plus qui va gagner. Ceci, cela, non. Le but du jeu d'un parieur, c'est d'aller voir là où les cotes sont intéressantes et de miser sur les cotes surpayées, les value bets. Le but n'est pas de deviner le futur, que les choses soient claires. Je vais commencer par le match Man City-Paris-Saint-Germain. D'abord, faisons un tour des cotes. Au niveau du marché 1x2, pour ce match, c'est clairement Man City qui est favori à 1,69. Pour ce match-là, le PSG est à 5,3. Énorme comme cote. Déjà, je note. Au niveau de la qualification, on n'en parle même pas. De mémoire, Man City, pour se qualifier, résultat global sur les deux matchs, pour se qualifier à l'an final, est à 1,15. Donc, je ne vais même pas approcher ce marché. Mais pour le 1x2, je retiens déjà une cote quand même intéressante pour le PSG. Je te dirai pourquoi. Au niveau des buts, alors, ce sont deux équipes qui savent marquer. Ça, on n'en doute pas. Mais le marché est tout courant. Parce que si je regarde l'over 2,5, la cote est seulement à 1,61. Je te parle toujours des cotes sur Betfair, évidemment. Et au niveau des deux équipes marques, BTTS, la cote est à 1,64. Donc, je ne vois pas vraiment un avantage dans les cotes à ce niveau-là. Il y a de fortes chances. Rien n'est jamais sûr. Il y a de fortes chances qu'il y ait des buts dans ce match. Mais la cote n'est pour moi pas assez payée pour placer un pari là-dessus. Donc, au final, je me redirige vers le marché 1x2. Il faut savoir qu'au match allé, Paris Saint-Germain, Man City, tu le sais certainement, c'était 1-2. Et donc, Man City a marqué deux buts à l'extérieur. C'est un gros avantage. Là, à l'heure actuelle, Man City est qualifiée sur le 0-0 au retour. Si le Paris Saint-Germain fait 0-1, c'est toujours Man City qui est qualifiée. Donc, Man City n'est pas dans l'obligation de gagner ce match. Et ça, c'est très important toujours. Je ne mis jamais sur une équipe qui n'est pas dans l'obligation de gagner. Mon argent, je veux qu'il soit investi sur une équipe qui doit absolument gagner. Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la cote du PSG. 5,3 pour gagner ce match-là en question. Alors que le PSG doit absolument gagner. Là, ça m'intéresse. D'autant plus que le PSG est une équipe qui performe assez bien à l'extérieur, même très bien à l'extérieur. Et on sait aussi qu'en Champions League, les retournements de situation sont légions. Donc, victoire du Paris Saint-Germain à 5,3. Très intéressant, mais c'est une cote très élevée. Elle n'a plus de chances de passer. Donc, je vais diminuer. Je conseille en tout cas de diminuer un peu le risque et de passer plutôt sur le draw no bet qui reste super intéressant. Le draw no bet pour le Paris Saint-Germain est à 4,1. C'est énorme. Draw no bet, c'est quoi ? Ça veut dire que si le Paris Saint-Germain gagne, tu gagnes 4,1 une fois ta mise. Si c'est match nul, ta mise est remboursée. Donc, le match nul est protégé. Si Man City gagne, évidemment, tu perds ta mise. Mais l'avantage, c'est qu'avec une cote de 4,1, évidemment, tu ne dois pas miser le total de ta mise de référence, de ta mise habituelle. Non, un tiers suffit. Tu peux placer une mise beaucoup plus faible car la cote est très grande. Donc, un tiers de ta mise habituelle suffit pour placer le draw no bet PSG à 4,1. Donc, si tu dois placer un Paris en pré-match sur ce match, en tout cas, moi, si je dois placer un Paris pré-match sur ce match, c'est ce que je ferai. Maintenant, si tu regardes le match à la télé, ce qui est fort probable, profite du live. Et au lieu de placer ton draw no bet en pré-match, attends les 15 premières minutes, voire même les premières 20 minutes, la première demi-heure. Et aie la certitude que le PSG domine ce match et a le plus de chances d'inscrire le but suivant. Et dès que le Paris Saint-Germain prend l'avantage à un moment donné du match, bon, tu sécurises ton pari sur Betfair. Ça, c'est pour moi la meilleure approche pour ce match. Donc, voilà, pour Man City et PSG, PSG en draw no bet à 4,1. En pré-match, si tu n'as pas le choix, si tu as le choix, privilégie le live et trade ce match en live comme je viens de te l'expliquer. Ça, c'est pour le match, le premier match, la première demi-finale, on va dire, match retour. Maintenant, la seconde demi-finale match retour, c'est Chelsea-Real Madrid. Match allé, c'est-à-dire à Madrid-Real-Chelsea, c'était 1-1. Donc, actuellement, Chelsea a inscrit un but à l'extérieur sur le score de 0-0. C'est Chelsea qui est qualifié actuellement, c'est le Real Madrid qui doit faire le boulot. D'abord, un petit tour des codes, bien sûr. Au niveau du marché 1x2, c'est beaucoup plus équilibré que l'autre demi-finale, puisque Chelsea à domicile est à 2,28 et le Real Madrid est à 3,6. Donc, plus équilibré comme match, ça, c'est clair. Au niveau des buts, rien à voir non plus. Au niveau des buts, si je regarde le marché, plus de 2,5 buts, la cote est à 2,24. Voilà, on a quand même deux équipes qui ont montré qu'elles savent tenir un score et garder les filets, c'est-à-dire encaisser un minimum. Et ça, le marché est au courant aussi. Ça se voit avec la cote de 2,24. Pour les deux équipes marques, un peu moins intéressant, 1,29. Donc, pour moi, le plus de 2,5 buts est plus intéressant que le BTTS. Mais je me méfie. Enfin, je me méfie avec ces deux équipes-là. Déjà, on l'a vu au match alli, à la manière dont ça jouait. Je n'irais pas, moi, sur un plus de 2,5 buts ou même un BTTS sur ce match. Par contre, comme le match précédent, je vais plus m'intéresser au 1x2. On est aussi dans une situation où l'équipe à l'extérieur doit gagner ce match. A moins que ce soit un match tulle 1,1 ou supérieur. Mais en tout cas, au départ, le Real doit se bouger. Ça ne peut pas rester 0,0. C'est ça que je veux dire, en fait. Ça ne peut pas rester 0,0. Le Real doit se bouger. Et donc, vu que la cote est à 3,6, je me dirigerai aussi plutôt vers une victoire de l'équipe à l'extérieur. Alors, la victoire sèche est à 3,6. Et le draw no bet, je l'ai ici. Et je ne le connais plus par cœur. Voilà, reste super intéressant. Un draw no bet sur le Real Madrid quand même, même si c'est à l'extérieur, est à 2,56. Donc, même chose ici, même logique. Si tu dois parier en pré-match absolument, je conseillerais de placer le Real Madrid. En tout cas, c'est pour moi une cote très bien payée. Real Madrid, en draw no bet à 2,56. Mais si tu regardes le match à la télé, alors là, je te conseille de regarder, d'observer le match. Tu peux observer autant que tu veux. Il ne faut pas être pressé. Quand on fait du live, c'est la patience qui paye. Observe 15 minutes. Si rien ne se passe, ou si c'est dans le sens de Chelsea, ne place rien, attends 30 minutes, attends même la mi-temps. Aucun souci avec ça. Et dès que tu vois que c'est le Real qui prend le match en main et qu'il y a le plus de chances d'inscrire le but suivant et de prendre l'avantage dans le match, eh bien, tu places ton draw no bet. Si après avoir placé ton draw no bet, le Real a inscrit un but et prend l'avantage, là, tu sécurises ton draw no bet. Si c'est de l'autre côté, si c'est Chelsea, tu laisses ton draw no bet en jeu. OK ? Parce que le match ne l'a remboursé, donc le match ne l'a jamais loin. Donc, voilà. Ici aussi, Chelsea et Real. Real Madrid, en draw no bet. En pré-match si tu n'as pas le choix, ou en live si tu as le choix. OK ? Donc, là, je t'ai donné pour moi les deux meilleurs conseils pour aborder ces deux matchs de Champions League. Sachant que je te conseille de favoriser le live par rapport au pré-match, comme je te l'expliquais dans les deux analyses de ces deux demi-finales. Dis-moi maintenant ton avis, toi, en commentaire sur ces deux matchs. Quels sont les paris que tu vas placer ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ou pas du tout ? Tu as le droit de ne pas être d'accord. Il y a autant d'opinions et d'avis qu'il y a de parieurs. En tout cas, donne-moi ton avis. Et si tu as aimé cette vidéo, je te demande juste en échange un like. Ces conseils, je te les donne gratuitement. Tu me laisses un petit like. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je te souhaite deux belles demi-finales si tu es derrière. Deux belles soirées et de bons paris à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501